1300 tonnes de pneus usagés sur près de 6 hectares. Une décharge illégale bien connue en Seine-et-Marne à l'origine de deux incendies en 1994 et en 2001. Heureusement, pas d'habitation à proximité, mais une route bloquée et une importante pollution atmosphérique. En cause, l'entreprise Dodu, qui n'arrive plus à revendre ses pneus d'occasion face à la concurrence asiatique. Du coup, les pneus ne transitent plus, ils s'entassent pendant près de 20 ans. Et cela, malgré les menaces et procès. Il y a eu des arrêtés préfectoraux, tribunal correctionnel et tout. On en est arrivé à ce résultat. Monsieur Dodu est décédé il y a quelques années et puis s'en est resté là. Donc, plus personne n'est responsable. Le site est orphelin. Mais ce n'est pas un cas isolé. Plus de 60 sites similaires sont recensés sur le territoire français. Jusqu'à la création de Rossi-Valors en 2008, chargée de traiter tous ses stocks historiques. Tous les acteurs, les entreprises qui travaillent sur ce produit, le pneumatique, ont créé cette association. Avec un soutien du ministère. Donc l'association est financée pour moitié par ses entreprises privées et pour l'autre moitié par une subvention de l'Etat. Ce chantier, c'est déjà le 25e que l'association prend en charge. Et la note est salée. Environ 210 000 euros. Les pneus sont répandus et pars dans toute la végétation. C'est un petit peu ce qui fait la difficulté de ce chantier. Depuis une dizaine de jours, on a réussi à enlever 32 camions. Soit 3 200 m3 pour environ 600 tonnes. Et il faudra 6 à 8 semaines pour tout enlever. Près de 10 camions comme celui-ci, tous les jours. Des pneus qui, en fonction de leur état, seront recyclés ou utilisés comme combustible de substitution. Ou bien encore valorisés en travaux publics. Il reste encore une trentaine de chantiers similaires. Ils devraient être traités d'ici fin 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada